Ok salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, c'est l'Amsterdam Trap Music Volume 3 de Yellowclaw. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente que j'ai fait sur ma chaîne sur ce projet là, je vous invite à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. C'était une vidéo assez longue sur laquelle on avait spéculé sur les possibles collabs ou futurs sons qu'il voulait y avoir sur ce projet là. Et aujourd'hui il est enfin sorti, donc là je fais la vidéo le samedi, donc le lendemain. Donc j'ai rien écouté encore, je me suis réservé. Donc étant donné qu'on a fait une vidéo un petit peu spéculation, où on a parlé des précédents projets de Yellowclaw etc. On va commencer assez vite l'écoute. Malgré tout j'ai 2-3 petits trucs à dire, parce que évidemment j'ai la tracklist sous les yeux. Et donc si vous vous souvenez bien dans la vidéo... Si vous vous souvenez bien dans la vidéo où on analysait les futurs sons, on avait supposé quelques collabs et quelques sons qui pouvaient figurer sur le projet. Alors déjà la première chose qu'on remarque c'est que des cas de sons il n'y a pas la collab avec Sesco, qu'on avait entendu sur le mix de l'EDC. Je repasse un extrait au cas où vous ne vous en souvenez pas. Donc personnellement ce son je l'attends avec énormément d'impatience et je vois qu'il n'est pas sur l'ATM volume 3. Ce qui veut dire qu'il y a un autre projet qui est en préparation du côté de Yellowclaw en plus de l'ATM volume 3. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet quand j'ai vu qu'il n'était pas sur le pays. Je suis tombé sur un post Twitter que moi j'ai vu sur Instagram, ils l'ont screené mis sur leur Instagram, où ils parlaient d'un possible nouvel album. Je pense pas qu'il verra le jour dans quelques semaines, je pense qu'il est loin d'être fini. Parce que même si c'est des artistes qui sont plutôt productifs, ça fait moins d'un an qu'ils ont sorti Lost Amsterdam, là ils sortent un EP, je pense pas qu'ils vont sortir un album de si tôt. Donc je suis plutôt partisan de la deuxième théorie qui suppose que Yellowclaw et Sesco préparent un EP ensemble, c'est-à-dire un Legend EP volume 2. Pour ceux qui sauraient pas, Yellowclaw ils ont sorti en collab avec Sesco un EP qui s'appelait Legend, il y a très longtemps, il y a 4-5 ans à peu près, donc ça date un peu, qui était sorti sur Dimac et c'était des grosses prod traps ultra travaillées, méga lourdes, des breaks, à vous donner les frissons, bref. Pour moi c'est le meilleur EP de Yellowclaw de très très loin, meilleur que les ATM, meilleur que l'EP avec Dirt Caps, vraiment c'était tout confondu. Donc je préférerais que ce soit un Legend volume 2 plutôt que ça figure sur un album, parce que je pense pas qu'un son d'une telle folie puisse être posté sur un album de Yellowclaw, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, l'ID est assez violent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça figurera sur l'album ou sur un Legend volume 2, même si on a aucune information qu'il y a un possible Legend volume 2 qui va sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez et ce que vous pensez que ça sera. Ensuite, dernière info avant d'écouter, il faut savoir que Yellowclaw ils ont une approche de leur EP un peu particulière, c'est-à-dire que tous les sons, les 4 sons qui sont sortis là, on les a entendus dans des lives. Ou du moins pour la plupart, je suis pas sûr, j'ai pas encore écouté l'EP, mais je sais que souvent, voilà, j'ai vu des snaps, des instas, où ils mettaient ATM volume 3 et ils mettaient un son ID qu'on connaissait pas. Donc ils ont eu une approche un peu, on vous file les sons avant l'heure quoi, et du coup ça a donné lieu à d'énormes leaks là sur YouTube, où il y a eu beaucoup de gens qui ont posté leur son de l'ATM. Alors moi je les ai pas écoutés, mais voilà, les lives, les snaps, j'ai pas pu de pas les regarder. Du coup voilà, je connais quelques-uns des sons, quelques-uns des drops, mais ça a pas gâché mon impatience, ne vous en faites pas. Donc maintenant c'est parti, on s'écoute, L'Amsterdam Trap Music volume 3, premier son, Yellow Claw, Loudest MF, en featuring avec Bok Nero. Bok Nero, pour ceux qui savent pas, c'est un rappeur qui pose sur énormément de pros d'EDM. Voilà, moi je l'ai découvert il y a quelques mois, il y a 6-7 mois, sur un son de heptique, ouais c'est ça, de heptique, je vous passe l'extrait. Voilà, donc grosse dubstep, il apporte un petit côté rap sur de la dubstep, souvent c'est plus du rock, métal avec de la dubstep. Là c'est du rap, pourquoi pas, ça rend super bien. On est donc parti pour ce son là, j'ai attendu très très lourd Yellow Claw, allez-y envoyer. Ah oui d'accord, ok, on se souvienne ce soir les gars, c'est bon. Woof ! 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 Bon alors, ce premier son, assez technique, au niveau de la trappe, au niveau de la construction, au niveau de l'enchaînement intro break, il y a énormément de technique dans ce track. Il y a le vocal de Boknero qui est lourd, franchement il pose super bien sur ce son. Il donne envie d'enchaîner son passage pour monter drop. Énormément de switch, que ce soit premier ou second drop. On a donc un premier drop trap, avec un synthé très, qui fait penser à des trompettes orientales, je sais pas trop quoi. Posé sur une trappe méga lourde, avec des 808 ultra présentes, qui vibre énormément. Qui fait énormément penser au break de Do You Like Bass ? Do You Like Bass ? I'm your motherfucking bass, bass ! Et puis voilà, donc c'était un son qu'on avait pronostiqué, qui allait aller sur l'ATM. Cependant, c'était une collab qui était annoncée avec Stoltenhoff. Beaucoup de spéculations disaient que c'était avec Stoltenhoff, c'est vrai que ce synthé ressemblait au synthé que pu utiliser Stoltenhoff. Mais donc non, c'est Yellow Closel. Cependant, on peut voir dans la tracklist, le troisième track est une collab avec Stoltenhoff. Donc il y avait vraiment une collab Stoltenhoff qui était préparée, mais c'était pas celle-ci. Maintenant, pour parler du second drop, c'est un drop un peu plus jungle, un peu plus jumpstep, donc qui entraîne un peu plus. Avec un PPM plus rapide et une rythmique plus présente. Le synthé un petit peu déformé. Moi, j'aime beaucoup le second drop, mais j'avoue que, voilà, personnellement, je préfère la trappe. Mais voilà, des fans de jungle vont trouver ce son génial. Il fait ce que la jumpstep fait de mieux, c'est-à-dire entraîner et forcer à bouger. Donc voilà, donc super son, énorme trappe au premier drop. Ça annonce du très, très lourd. Second son, donc une collab avec Valentino Kahn qui s'appelle Don't Stop. On va s'écouter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Valentino Kahn, âme sensible de s'abstenir, c'est assez violent. Ce qu'ils proposent d'habitude, c'est de la jumpstep hardstyle et des mix très, très fuck genre. Beaucoup de mélanges. Voilà, si vous aimez bien les trucs qui partent en couille un peu, vous kifferez Valentino Kahn. Tout ça, il est un peu fou ce mec. Allez, c'est parti, on s'écoute le son. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. D'où j'ai eu ce second drop Bon donc la collab Yellow Claw Valentino Can Son très canne Il ressemble énormément à du Valentino Can Il est très dans ce style jump style mais Vachement pitché plus ADBPM type art style 150 etc Donc ça c'est pour la partie canne et pour la partie yellow claw On remarque énormément Au niveau de la mélodie le Ça ça ressemble énormément à du yellow claw Donc on a une montée ultra violente Ça m'a même choqué je m'attendais pas à une montée aussi grosse On a un premier drop donc speed style jump Pour finir sur un switch trap Ultra lourd avec Des sons vachement plus Qu'on utilise plus dans la hybrid trap même si c'est pas de l'hybride Que De temps en temps passe un set Valentino Can Voilà ça m'a beaucoup fait penser A ce genre de rythmique là Avec la technique et les synthés de yellow claw franchement ça rendait parfait Et ensuite on a la même montée pour le deuxième fin de break Puis sur un drop psy trans mais que je m'attendais même pas Mais c'est vrai que Valentino Can passe parfois de la psy trans en set Et Holoclo un peu dérive de leur style trap de base depuis quelques mois, presque un an Il dérive plus dans un côté jump step, psy trans C'est plus des styles qui sont déformés et qui se passent plus en festival Et j'ai oublié de préciser que ce son on l'avait entendu plusieurs fois sur plusieurs sets De yellow claw Pas mal pensé que c'était une collab avec Mike Cervelo Et quand Mike Cervelo a sorti son EP et qu'il a sorti la vraie collab avec yellow claw Bah ils se sont rendu compte que c'était pas tout à fait ça le son On s'écoute maintenant le troisième track On est déjà à la moitié de l'EP On s'écoute Yellow claw Stoltenhoff Beast Mode Alors le nom du track annonce déjà la couleur du son C'est parti on l'écoute On est zen dans notre tête De toute façon ils construisent bien leurs EP Je pense qu'ils auraient pas mis quelque chose d'assez léger Après cette collab psy trans avec Valentino Khan On va écouter le son Donc c'est parti on s'écoute Yellow claw Stoltenhoff Beast Mode Let's go On revient peut-être sur de la trappe là À la pub Quoi Tu esalnya C'est pas J'essaie Toute Hé C'est pas Du J'essaie Est Sous-titrage ST' 501 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 Wow ! Sous-titrage ST' 501 Wow ! Le son surprise ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501